Je vais vous bénir avec le livre des nombres, au chapitre 6. Assoyez-vous quelques instants. Ensuite, vous pourrez vous lever pour accueillir la bénédiction. « Dieu dit à Moïse, parle à Aaron, c'est-à-dire les prêtres, dans le peuple juif et nous, prêtres catholiques, et à ses fils, et dit-leur, voici comment vous bénirez les Israélites. » Dieu apprend aux prêtres, de l'ancienne comme de la nouvelle alliance, à bénir son peuple. Et dans la liturgie juive, lorsque le prêtre, le lévite, levait les mains sur le peuple de Dieu, c'était le signe, les mains levées du prêtre, c'était le signe pour eux de la présence de Dieu qui venait bénir. Ensuite, dans la réflexion spirituelle juive, on disait que Dieu était derrière les mains des prêtres et regardait le peuple à travers les dix commandements de Dieu. Il regardait son peuple à travers la loi du Seigneur, les dix commandements de Dieu. Mais aussi, comme dans le cantique des cantiques, il est dit que l'époux regardait son épouse à travers le tréhi. Alors Dieu, comme l'époux de l'époux, nous sommes son épouse, nous regarde à travers la main des prêtres, qui sont comme un tréhi. C'est l'époux qui regarde son épouse. Alors, quand le prêtre levait les mains, et je peux vous dire que je le vis, cela, comme prêtre, parce que je suis prêtre, quand je lève les mains, Dieu est là, et je l'ai enseigné chez nous à la paroisse, et quand on lève les mains, comme le peuple juif, les gens s'inclinent pour recevoir la bénédiction. Et, là, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour ce soir. Dans cette bénédiction, il y a la guérison du sommeil. Je ne le savais pas, mais chaque fois que je bénissais nos assemblées, je priais pour la guérison du sommeil, et le Seigneur guérissait le sommeil de beaucoup. Et, dans la réflexion juive sur cette bénédiction, il y a la guérison du sommeil. Alors, c'est le même Esprit Saint qui inspire tout au long des saintes d'écriture, jusqu'au retour en gloire de Jésus. Alors, je vous invite à accueillir cette bénédiction. Et, à la finale, Dieu dit qu'ils mettent ainsi mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. Alors, je vais vous recouvrir du nom de Dieu. C'est la bénédiction par excellence. Je vais, comme un vêtement, vous recouvrir du nom de Dieu. Notre Dieu Trinité. Et, c'est pour ça, chaque fois que tu commenceras ta prière ou tu iras à la messe, quand tu fais le signe de croix, fais-le comme un être vivant, et non pas comme une machine. Vraiment, quand tu fais le signe de la croix, la messe, prends le temps, prends pas deux heures, prends le temps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Recouvre-toi, toi-même, du nom de Dieu. Arrête de faire des choses mécaniquement, machinalement. Il ne va pas dire surtout, le prêtre en avant, il va trop vite. Ça ne te regarde pas. Toi, prends ta vie de foi au sérieux. Toi, ta responsabilité t'appartient et à personne d'autre. D'accord? Alors, je vais te bénir. Et dans cette bénédiction, je te demande, Seigneur, de continuer à nous donner d'aimer la vie, à dire oui à la vie. Levez-vous. Je vais faire exactement ce que je vous ai expliqué. Le Seigneur soit avec vous. Voici comment, dit Dieu, vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, accueillez la bénédiction. Que ta bénédiction, Jésus, guérisse nos corps, nos cœurs, nos esprits. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Qu'Adonai fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Qu'Adonai te découvre sa face et t'apporte la paix. Qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Et c'est en son nom que je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un moment de silence pour accueillir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada